Dieu exauce les prières 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 Quand tu es sauvé, quand tu as déjà donné ta vie à Jésus, ne fais pas tout ce qu'on fait. Ne te laisse pas entraîner par une liberté arbitraire. Ne te dis pas, je suis libre, je fais ce que je peux ou ce que je veux. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu es esclave de la plaisanterie, ton démon, ton maître suprême, ce n'est même pas le diable, c'est le démon de la plaisanterie. Ce n'est même pas la sorcellerie. Le péché qui domine sur toi est ton vrai maître. Et l'apôtre dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Un enfant de Dieu doit se donner la liberté spirituelle. Doit se rassurer qu'il n'y a aucune habitude. Aucun comportement. Qui domine sur son caractère. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout est permis. Tu peux danser. Tu peux chanter. Tu peux manger. Fais tout ce que tu fais. Mais si tu en deviens esclave, tu n'es plus un homme spirituel. Parce que l'homme rempli du Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il est libre. Parce que certains s'en vont combattre l'ennemi à des milliers de kilomètres alors que l'ennemi est juste sous leur nez. Ou alors il est couché dans sa chambre et il attend. Le diable se dit, va faire, crie là-bas, je t'attends ici. Il y a des gens qui peuvent quitter une rencontre comme celle-ci. Et aller directement se martyrer. Sans pouvoir se l'expliquer. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc tu vas te dégager de ce piège. En disant, j'ai telle et telle habitude. Je mets fin à cela aujourd'hui. Vous allez voir, le nombre de démons qui vont tomber, vous serez surpris. Parce qu'il faut connaître le combat spirituel. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a un frère à Toumoudi. Il avait laissé tous les péchés. Il restait la cigarette. Et il prenait la dernière cigarette vers 19h. Il allait se cacher dans une petite brousse de Toumoudi. Il fume là-bas et il revient. Il était un frère. Il voulait aller au ciel. Il était sincère. Mais la cigarette avait triomphé de lui. Un jour, il a ramené les déchets humains parce qu'il allait à vélo. Il a fait entrer le vélo dans la maison. Son fils lui dit, papa, qu'est-ce qu'il sent comme ça? Et le fils a découvert que ce sont les déchets, les excréments humains que le vélo a transportés. Il a lavé le vélo. Dans son cœur, il a été peiné parce qu'il savait où ces excréments étaient venus. Une autre fois, il est entré dans la même brousse. Les magnans sont montés sur lui, les fous. Il est sorti de là. C'était le jour de sa délivrance. Il a regardé la cigarette. Il a dit, à cause de la cigarette. Il a jeté. Il a dit, une fois, il lui a dit, fais un pas en arrière. Il a fait un pas en arrière. Fais un deuxième pas. Il a fait un deuxième pas. La même fois, il lui a dit, que la cigarette vient te trouver là où tu es là. C'était la fin. Alléluia. C'était la fin de la civarée. Une sœur a rendu témoignage que les bijoux en or étaient le point de contact avec les démons. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit d'enlever. Elle a enlevé. Et c'était sa délivrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Si c'est ton cas, fais la même chose. Il y a des femmes. Chaque marchandise, elle prend. Accrédit. Elle prend. Elle met dans le sac. Elle dit, je ne te perds la fin du mois. Chaque bijou qui veut passer dit, montre-moi ça. les bijoux à crédit des centaines, des millions. Tu es délivré ce soir. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est l'orgueil, tu peux sauter, tu descends, tu sautes, tu descends, le démon d'orgueil t'attend. Si tu fais trop de bruit, il va se coucher sur ton lit, t'attends là-bas. Quand tu reviens, il te pose la question, tu dis quoi? Toi aussi. Toi aussi. On chasse les gens, toi aussi. chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si nous voulons une victoire totale, il faut que ce soir soit... Lise-nous, lise-nous, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Il dit, je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit. Ne dis pas que c'est comme ça que je suis, les gens doivent m'accepter tel que je suis. Attention, c'est un piège. Parce que le démon qui représente, le démon qui est derrière ce péché, sera ton homme fort. Si c'est le vol, tu es sous la domination de la principauté du vol ou du prince satanique du vol. tu n'es pas libre. Tu lui payes les impôts. Quand tu fais les bruits avec les esprits de mort, les esprits de... Et tu dis, mais vous perdez votre temps, je vais vous le livrer. C'est mon esclave. Est-ce que nous sommes à ça? Lise. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservi par quoi que ce soit. Amen. Il y avait une soeur, quand elle voit la nourriture, la petite sauce, petite sauce. Même la manière de prononcer le mot sauce, là-dessus, sa bouche devient petite sauce. si elle est dans le jeûne, vous êtes là, elle vient ouvrir, c'est quoi? Je peux remprimer. Son coeur ne supportait pas le jeûne quand il y a une petite sauce à côté. Son maître, c'est la petite sauce. Elle vient ouvrir, c'est-à-dire, elle se livre à la tentation, elle se revient ouvrir, c'est-à-dire, quand l'odeur monte et dit ça, je peux rompre, Alléluia. Il y a des frères, quand on leur demande de se soumettre, c'est difficile, c'est difficile. le diable t'attend à ce tournant-là. Alléluia. Donc, nous allons entrer dans la gloire. Et la vérité, c'est que chacun connaît la chose qui a triomphé de lui. Ça, c'est une vérité fondamentale. Que personne ne te dise qu'il est dans l'ignorance. Et puis, j'ai entendu beaucoup de frères dire, j'ai demandé au Seigneur de me montrer ce qui ne va pas. C'est une mauvaise prière. Tu es malade. Quelqu'un qui est malade, au lieu de dire à Dieu, guéris-moi, il disait, montre-moi ce qui ne va pas. Tu ne connais pas Dieu. Il te montre ce qui ne va pas, mais tu restes avec ta maladie. Si Dieu doit t'exaucer une seule fois, pose-lui le problème une seule fois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si tu as faim, dis à Dieu, donne-moi le pain d'aujourd'hui. Ne lui demande pas le travail pour que tu travailles, on te paye et puis tu vas acheter la nourriture. Dis-lui, donne-moi le pain quotidien. Ça, c'est la leçon de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as des problèmes de la tête jusqu'à la plante du pied. Tu dis à Jésus, Seigneur, montre-moi l'origine. Après, il te montre un gros piton et tu te réjouis qu'il m'a montré l'origine. Si tu dis, donne-moi la puissance parce que je veux couper la tête de ce piton. Dès que tu dis au nom de Jésus, je coupe ta tête, c'est réglé. Tu es libre. Alléluia. Ne dis pas donne-moi la force de laisser ce qui a triomphé de moi. Non. Ici, c'est le domaine des idolâtries. Nous sommes de la race divine. Chaque frère est un enfant de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Les dieux sont saints. Il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, c'est-à-dire que vous tombez comme des hommes. Si ceux qui sont de la race de Dieu ratent la sainteté, ils tombent. Ils perdent ce rang. Est-ce que nous sommes ensemble? Tous les démons qui ont perdu ce rang sont... Tous les esprits, les anges qui ont perdu ce rang, on les appelle aujourd'hui les démons. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Quand nous allons nous lever... Il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à... Attention! Tu es en train de dire que ton maître, c'est le manque de pardon, qu'il a triomphé de toi, que Jésus n'a rien à attendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es tout simplement en train de dire que ton vrai patron, c'est les rancunes, le manque de pardon. Il y a des gens qui aiment la tristesse, ils serrent au visage. Ils ne savent pas qu'il y a un esprit derrière qui ne veut que ça. Et la Bible dit, réjouissez-vous toujours. Alléluia! Il y a des gens qui aiment plairer, ils aiment les larmes, pas de louange, pas d'adoration. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et tu verras donc que quand tu veux remporter la victoire, dès que le diable voit qu'il est menacé, il présente ce qui a triomphé de toi et tu tombes. Tu tombes. Si ton problème c'est la colère, dès qu'il voit que tu veux t'envoler loin et choisir le moqueur expérimenté pour faire une seule remarque, tu tombes. est-ce que nous sommes ensemble? Si ton problème c'est la convoitise, la convoitise des yeux, il choisit un petit mondain orgueilleux, il passe avec sa voiture à côté de toi et ralentit. Il ajuste ses lunettes. Tu oublies tous les versets bibliques. Et ton combat recommence à... Si c'est la convoitise charnelle, sexuelle, il choisit les filles. Nous avons organisé une campagne dans une nation. Une fille s'est levée pour donner la vie à Jésus. J'avais peur de regarder parce que je croyais qu'elle était nue. Je n'ai jamais vu... Même on parle des culottes là. Je n'ai même pas cherché à voir de quoi il s'agissait. Quand le diable va faire passer une de cette espèce ou de ce genre, tu oublies le premier livre de la Bible. Le combat reprend à zéro. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu vas te lever. Tu donnes des ordres à ton être. Il y a un niveau de combat où si ce sont tes yeux qui t'aideront, tu dis à tes yeux de voir clair. David disait mon âme, pourquoi t'as battu ? Espère en Dieu. Ne te laisse pas te dégrader. Tu te dégrades. Tu te dégrades jusqu'à la mort. Alléluia. Et hier, il dit je ne mourrai pas, je vivrai. tu verras la victoire que tu vas enregistrer ce soir est supérieure à tout ce que tu as déjà entendu par lui. Acclamons pour Jésus. C'est-à-dire que tu arraches ton cœur de la vanité. Tu vas prendre ton cœur, tu remets à la place parce qu'il est sorti se promener un peu. s'il rentre à sa place, tu seras le même sage. Tu vas regretter certains actes que tu posais avec joie. Tu auras honte de tes actes. Si ton cœur rentre à sa place, tu auras honte de tes décisions. Tu vas te poser est-ce que je suis même normal ? Et tu vas commencer les réparations. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Que personne ne te trompe. Il ne faut pas contempler le côté où tu as réussi. Ça va te séduire. Regarde là où tu as perdu le contrôle. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand le diable convoque son armée et dit qu'est-ce que vous avez de réserve contre telle on dit rien il commence à pleurer. Jésus disait le prince de ce monde vient il n'a rien en moi. Mais pour certains dès que le diable l'appelle il dit est-ce qu'il y a quelque chose il dit ah non non celui-là beaucoup de choses lui sont imputables son sort est réglé. tu perds le combat Alléluia Commence à parler à Dieu et toutes les résistances vont s'écrouler parce qu'il faut un petit terrain à Satan pour résister il faut un petit territoire un petit territoire au diable pour se tenir contre toi il va tomber ce soir pendant que tu pries tu répètes je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit je ne serai pas esclave de la convoitise je ne serai pas esclave de la masturbation Je ne serai pas esclave de la fornication Je ne serai pas esclave de l'orgueil Je ne serai pas esclave de l'adultère Je ne serai pas esclave Je ne serai pas esclave Je ne serai pas esclave Je vous remercie. Dis Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance, continue à prier. Sainte-Esprit, remplis-moi de ta puissance, continue à prier. Et même l'interprétation, prions ensemble. Tu dis, toi, esprit qui était derrière tel péché, qui était resté dans ma vie, je te renverse. Quand on va commencer à prier, si c'est l'adultère, tu dis, toi, esprit d'adultère, je te renverse. Si c'est le mensonge, tu dis, toi, esprit de mensonge, je te renverse. Alléluia. Allez, allons-y, au nom de Jésus. Alléluia. Tout te plaques. c'est un peu plus c'est un peu plus un peu plus Dis au nom de Jésus Si vous formez une équipe Je vous disperse Au nom de Jésus Si vous êtes assis sur un trône Je vous renverse Et je brise le trône Continuez à prier Dis au nom de Jésus Il est écrit Le fils de Dieu apparu Afin de détruire les œuvres du diable Dis au nom de Jésus Je détruis Vos œuvres dans ma vie Si c'est la maladie Je la détruis Si ce sont les blocages Je les détruis J'ai détruit J'ai néanti J'ai saccage Je sème la zizanie Au nom de Jésus Christ Et j'obtiens ma guérison Et j'obtiens ma liberté Non, j'arrache ma liberté J'arrache ma guérison J'arrache ma bénédiction Continuez à prier J'arrache ma bénédiction 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 Jésus-Christ, que les malades guérissent, que les sur-entendent, que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent, que nos cancers disparaissent, que nos sidents disparaissent, que nos sangs sont purifiés, que ce soit un miracle de telle sorte que tout le monde dira que c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu contre le sida, contre le cancer, contre le diabète, contre les hémorroïdes, contre les fibromes, contre la stérilité. La main de Dieu, la main de Dieu contre la pauvreté, pour la néantir, la briser. Continue à prier là. Jésus-Christ, que le aveugle, la main de Dieu contre la harem ! Que me rende les maçons Moukwazi karamasabara Ouri abakasabara kasa karamara Asse toi tu gardes le calme Demain Nous allons détruire Tout ce qui est humain L'océan veut qu'on insiste Beaucoup de souffrance Viennent de l'oeuvre de la sorcellerie Et la magie C'est ça qu'on appelle Les oeuvres des hommes Les voisins Les conjoints Les parents Les adversaires Peut-être que tu as un litige Terrien avec quelqu'un Sa solution ce n'est pas d'aller à la justice C'est d'aller seulement te tuer Pour rester seul Demain Tout ce qui vient de l'homme Sera détruit Donc Pendant la journée Tu dis à Dieu Exauce-nous Les principautés En général Sont plus fortes Plus fortes que tous les hommes Donc on ne peut rien contre elles Ce sont des esprits Qui sont puissants C'est Dieu seul Qui les anéantit Alléluia Donc quand tu dis Exauce-nous Dieu comprend ce que tu dis Mais Jésus nous a donné son pouvoir Ne te regarde pas Avec tes yeux Regarde-toi Avec les yeux de Jésus Tu verras que Tu vas gagner toutes les batailles Si tu te regardes Tu vas réaliser que tu n'es rien Si tu avais fait un vœu à Dieu Ne l'oublie pas Dans l'intercession Il y a un moment où Il y a un niveau où tu dois Faire des vœux à Dieu Si bien que si tu en avais fait Et que tu n'as pas accompli Tu es bloqué Quand l'intercession Atient le niveau de transaction Entre toi et ton père Tu verras que les promesses Viennent toutes seules Ton cœur Ce n'est pas qu'un homme te dit Tu peux commencer à parler Tu dis Je vais te servir Je vais t'aimer Personne ne t'oublie Parfois tu peux me lui dire Je vais te donner l'argent Pour ton œuvre Il ne te demande rien Si des pensées glorieuses Montent dans ton esprit Pour Dieu Pendant que tu intercètes Libère-toi Accompli C'est la preuve que tu crois Quelqu'un qui demande Un milliard à Dieu Et le Saint-Esprit Il dit à Dieu Que tu vas lui donner 20 millions Il ne veut pas Il a déjà scellé sa cupidité Est-ce que vous me suivez très bien Un homme normal Qui dit à Dieu Donne-moi Donne-moi 2 milliards Je vais te donner 20 millions Ce n'est rien Mais ça sort D'un cœur sincère Si bien que Le refus Il y a des gens Qui disent Je ne veux pas faire des vœux Ça risque Ça risque d'être De tourner Pour moi De tourner contre moi Comme un péché C'est une erreur Dieu se demande Si celui-ci croyait Et s'il m'aimait Est-ce qu'il allait avoir peur De me faire un vœu Les réserves Traduisent Le manque de consécration Dieu peut dire Et je n'en peux dire Adieu Si tu me donnes Le doctorat J'irai en mission En Chine C'est merveilleux L'audiapre Te dit Hum Ça c'est beaucoup Donc tu veux Tu demandes Beaucoup de choses Mais tu veux donner Juste Les résidus A Dieu C'est un blocage Alléluia On a très peu de jours Pour intercéder Donc il ne faut pas Perdre le temps Dans les résistances Il faut libérer son cœur Une sœur Qui demande un mariage Et qui est en relation Avec un païen Elle-même sait Que c'est un païen Et Dieu lui dit Laisse le païen Je veux te bénir Elle doute Elle a déjà perdu Ne vous y trompez pas Dieu lui dit Je veux te donner le mari C'est vrai Mais laisse ce païen Il dit Non C'est tout son cœur Qu'il accepte L'évangile de répentance Qu'on fasse son brisement Des liens Qu'il fasse le renversement Des principautés Qu'il soit bâti Par le passé Et l'offre Qu'il assiste A la conférence mondiale Quand le leader Théodore va venir Donc tu bâtis Dieu déjà Tu enseignes à Dieu Comment bâtir les hommes Donc tu as déjà perdu Alléluia Si Dieu te dit Viens Jette tes filets Jette-les Même si c'est ta seule richesse Il faut jeter Je vous dis la vérité Moi je suis un témoin Et une illustration Personne ne peut se donner à Dieu Et être abandonné par Dieu David a dit Alléluia David a dit J'ai été jeune J'ai vieilli Je n'ai jamais vu le juste abandonné Ni sa postérité Mendiant le pain Dieu n'est pas injuste Pour oublier Des sacrifices Donc allons Au niveau supérieur Avec l'intercession Allons au niveau supérieur Même Jésus Dans son intercession Il dit à Dieu Qu'il va parler de lui A l'assemblée de ses frères C'est-à-dire Il fait un vœu à son père Alléluia Tu ne peux pas aller loin Sans une transaction réelle Réelle avec Dieu Tu ne peux pas Que le Seigneur vous bénisse Que personne ne touche à ton héritage Que ta foi soit cachée Dans le sang de Christ Amen Gloire à Dieu Amen Bien-aimé notre Dieu Aime les perdus Jésus aime Les pauvres pécheurs Jésus délivre Ceux qui sont enchaînés Dans les liens de la mort Jésus sauve Les âmes Je suis le pasteur On volait Je suis le dirigeant De l'assemblée À Abata Et mon faiseur de disciples C'est le pasteur Vincent Zabat Nous adorons donc dans la zone De Benjerville Avec l'ancien Des Gonzacs Comme ancien de la zone Je veux rendre grâce Au Seigneur Jésus Christ Parce que Ce Dieu là Si tu ne l'as pas expérimenté Si tu ne l'as pas vu Si tu ne l'as pas touché Tu ne sauras jamais Qu'il aime Les pauvres pécheurs Comme nous Bien-aimé le Seigneur M'aimait Et moi je ne le savais pas Jésus Christ M'avait choisi Depuis le sein de ma mère Mais je ne le savais pas Et je vautrais Dans la boue du péché Jusqu'en 2016 De l'année dernière Le Seigneur Jésus Christ M'a permis De rencontrer l'évangile De la vraie repentance À la CMCI Et quand j'ai accepté Le Seigneur Jésus Christ Quand je me suis repenti Véritablement Le Seigneur a opéré Le miracle dans ma vie Peut-être que Tu m'as vu dans les rues D'Abidjan Et tu ne m'as jamais reconnu J'étais squelettique Je n'avais plus de chair Sur les eaux Je ne ressemblais à rien Avec ça Je pensais que J'étais pasteur Je pensais que J'aimais Dieu Je pensais que Je faisais ce qui était bien Et que c'était les autres Qui étaient mauvais Alléluia Quand par le canal De la Sœur Marie De Benjerville L'évangile a frappé À ma porte Je n'ai pas résisté J'ai donné mon cœur À Jésus Quand cette sœur m'a dit Jésus peut te délivrer Je lui ai dit Est-ce qu'il peut me guérir Elle a dit Il peut te délivrer Et elle m'a expliqué Qu'en réalité Si tu fais la vraie repentance Si tu te repends De tous tes péchés Que tu décides De les délaisser Jésus-Christ va te délivrer De cette maladie Alléluia Je précise Que les maladies Dont je souffrais C'était donc une tuberculose En phase terminale Puisque dans mon poumon gauche Il y avait un trou D'une épaisseur De 4 cm De diamètre Et dans mon appareil digestif Composé de l'intestin De l'estomac De la rate Et de tout ce que vous savez Tout était pourri Et je souffrais également D'insuffisance rénale J'étais Méconnaissable Pourtant j'étais enseignant Et en une seule semaine Ma vie a basculé Et je pensais Que je servais Dieu Parce que je priais Dans une dénomination J'étais même pasteur On a même collé Mes affiches Il a fallu Que je rencontre La CMCI Par le canal De la vaillante Évangéliste Marie Kouamé Frère Ma vie est un témoignage Pour permettre Aux autres de témoigner Je vais juste dire En 3 minutes Alléluia Et le Seigneur Dieu Après mon brisement de lien Pendant que j'étais couché A même le sol J'ai reçu la visite A 2h du matin De 3 êtres Alléluia Je ne pouvais pas les voir Puisque j'étais couché A même le sol Mais il y avait 2 Ils étaient vêtus De blanc Et celui qui était au milieu Était grand Et je ne pouvais pas Le percevoir Mais le premier Qui était là A ma gauche M'a approché Et je sentais ses pas Et quand il est venu Il s'est arrêté sur moi Et il a imposé Ses deux mains Sur ma hanche Et il dit Moi Jésus Je te guéris De l'insuffisance renale Le deuxième s'est approché J'ai aussi entendu ses pas Il est venu Et cette fois Il a posé ses deux mains Sur ma poitrine Sur mon poumon gauche Et il dit Je te guéris moi Jésus De l'infection pulmonaire Et il s'est retiré Mais le troisième Je vous ai dit Que je ne pouvais pas Discerner son visage Il était d'une clarté Indescriptible Je ne l'ai pas vu venir Je l'ai juste senti Et j'ai juste senti Sa présence auprès de moi Et au lieu de me poser Les mains sur le corps Non Il a juste plongé Ses mains Dans la poussière du sol Je vous ai dit Que je dormais À même le sol Et il a plongé Ses mains Dans la poussière du sol Et je vous ai dit Que j'étais squelettique Il n'y avait Aucune chair Sur mon corps Je pesais Environ 17 kg Les examens sont là Avec mon faiseur du disciple Comme ces deux temps Nous sommes très occupés Avec le ministère A rendre à Abata Je n'ai pas pu Réunir les documents Qui attestent Le témoignage Alléluia Il a puisé Le sang dans la boue Et il a Palpé mes pieds Palpé ma tête Il palpait mes bras Il palpait Toutes les parties De mon corps Jésus-Christ Il ne parlait pas Mais je pouvais Entendre La douce voix Qui sortait de son être Disant Souviens-toi mon fils Des ossements desséchés Alléluia Pour finalement dire Moi Jésus Je te guéris Je guéris Ton travail Je guéris Ta famille Je guéris Tous les domaines De ta vie Alléluia Et quand je me suis levé La soeur Marie Avec qui j'étais Dans la même pièce J'ai trésaillé Et elle est venue Quand elle m'a vu Elle a crié On va laisser toi J'ai dit oui c'est moi Bien aimé Je vous assure Que la chair Ava poussé Instantanément Sur mon corps Jésus-Christ Applaudissements 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 Alléluia Applaudissements Applaudissements Jésus 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 Gloire à Jésus Gloire à Dieu Je me nomme La soeur Nénésie Je suis De l'assemblée De Tazbo 1 D'Alois Mon frère De disciples C'est le missionnaire Achille Gougoua Frère Je veux Rendre grâce A Dieu Je veux lui dire Merci Pour la guérison Qui m'a accordé En effet Il faut dire Qu'après le verdict A Dalois Quelques jours Après J'ai commencé à uriner J'ai commencé à uriner Et de façon Répétée C'est-à-dire Chaque 15 minutes Et quand je vais uriner C'est comme si on a ouvert un tuyau A tel enseigne que Je me suis approché de mon faiseur Pendant que nous nous entretenons Je suis allé trois fois J'ai demandé la permission Trois fois J'ai dit C'est comme ça Ça se passe Pendant la nuit Je ne dormais presque pas A une heure Je pisse A une heure trente Je pisse Jusqu'au petit matin A tel enseigne Que j'ai commencé A dépérir Et le missionnaire A dit Nous allons partir A l'hôpital La sœur Gougoua A dit Non c'est l'oppression J'ai dit Non Ça là Ça a dépassé L'oppression Parce que là Je ne comprends plus rien Et le missionnaire a tenu A ce que j'aille à l'hôpital J'arrive à l'hôpital L'infirmier qui me reçoit Me dit que c'est La prostate J'ai dit Prost quoi ? Il dit prostate Moi femme j'ai prostate Il dit non Ça c'est manifesté Chez les hommes Ça c'est manifesté Chez les femmes On dit quoi maintenant J'ai fait comment ? Et pendant même Qu'il faisait l'ordonnance Il m'a dit Non il faut faire les examens Et ils ont fait l'examen On dit non C'est un problème Au niveau de la vessie Et tout ça Il a donné l'ordonnance Et le missionnaire S'en a chargé J'ai commencé A prendre les médicaments Mais malgré ça C'est maintenant même Que ça a doublé Il dit non Il faut prendre les médicaments Il a prié Ça continue Et je devais me rendre A Bijan Quand je suis arrivé A Bijan De façon légère Ça a diminué Mais deux jours après Ça a repris avec force En telle enseigne Que je ne dormais plus Et j'ai partagé ça Avec la sœur Abouka Vitori Et c'est ainsi Que elle m'a demandé De voir le missionnaire Di Qui m'a reçu Pendant que j'étais en train De m'entretenir Avec le missionnaire En moins de cinq minutes J'ai demandé Je vais aller Au petit coin C'est pour dire C'est pour dire À quel point Ça me fatiguait Et Après l'entretien Il m'a conduit À la repentance Et on a fait Un brisement des liens Après le brisement des liens J'ai dormi Comme un bébé Acclamé pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Frère J'étais délivré Et à quelques jours Le 18 On devait se rendre au temple J'arrive Le 18 Et ça a commencé Ça a repris en force Je me suis retiré Je suis allé dans les toilettes Parce que l'ancien De Gwanzak a dit On ne rompt pas le jeûne Ne mangez pas Parce que le corps a besoin Et il réclame ses droits Sinon vous allez Vous allez partir au petit coin J'ai dit Moi-même je ne mange pas Mais je vais au petit coin Qu'est-ce qu'il se passe Et je me suis retiré Arrivé dans les toilettes J'ai exercé l'autorité J'ai dit Satan Tu te débrouilles pour travailler Mais Dieu travaille plus Au nom de Jésus Christ Je ne retourne plus ici Parce que je vais m'asseoir Pour suivre le passé Mélia Et Quand nous avons fini de prier Pendant qu'on priait Le passé a demandé Si Tu sens un mal Si c'est dans la poitrine Moi j'ai posé ma main Juste là Au niveau de mon bas-ventre Frère Depuis ce jour Moi-même j'ai oublié Que j'étais délivré Je me réveille A 8h Quand je me réveille Je me réveille Je vais au toit Je le suis infiniment reconnaissant Pour la guérison Qui m'a accordé Amen Gloire à Dieu Je suis la sœur Colette Lombé Mon frère des disciples C'est un moment Colette Meignet Je viens de la zone de Yopougon Je veux dire infiniment Merci au Seigneur Qui m'a délivré D'un mal de ventre Que je traînais Depuis j'étais toute petite Il faut dire que Étant toute petite déjà Quand ce mal de ventre Vient comme ça Je suis à terre Je rompe comme un serpent Je pleure à chaudes larmes Parce que j'ai très mal au ventre Donc ce mal de ventre A persisté jusqu'en 2017 Et quand le renversement Des précipités a commencé Le dimanche Nous étions en train de prier Pour les maladies Et le leader a dit Si tu as mal quelque part Mets ta main où tu as mal J'ai mis ma main sur mon ventre Et j'ai commencé à prier Et c'est comme si Quelqu'un venait déchirer mon côté Et une boule sortait Elle roulait très vite Très vite Mais je ne pouvais pas la voir Et quand la boule a disparu La personne qui a ouvert mon côté Est venue refermer mon côté Et continuant toujours de prier Je recevais comme ça Que c'était ma guérison Que je venais de m'accorder Donc je vais lui rendre toute la gloire Que l'honneur et la gloire lui reviennent Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada